Salut tout le monde c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on est en direct de Spa Francorchamps, petite vidéo avec un making of voir comment ça se passe lorsqu'on couvre un événement sportif, quel matos prendre et bien d'autres astuces, c'est parti ! Bon j'espère que tout sera nickel et que vous m'entendrez correctement, j'ai été ici commandité par la société Global Movie qui est une terrible société de production ici en Belgique et donc je suis comme second caméraman donc c'est vrai que moi j'ai été ici embauché pour plus tourner des plans rapprochés d'où l'utilité d'avoir le Lumix 3500 avec moi ainsi que le Lumix 100 400 sur le GH5 donc voilà ici j'ai pris une belle petite position je vais essayer de couvrir pas mal de choses j'ai pris le 3500 parce que comme c'est un angle assez large mais j'espère vraiment couvrir l'ensemble en plus un magnifique paysage qui est juste là donc voilà j'ai eu je ne commence la vidéo seulement maintenant parce que ça vient seulement de s'arrêter de pleuvoir ça a été une vraie une vraie misère j'ai cru que j'allais pas m'en sortir au niveau de la météo heureusement toujours bien à choisir du boîtier des boîtiers qui sont tropicalisés ainsi que les objectifs prendre en même temps des ponchos pour vos sacs à dos pour votre matos tout ça c'est vraiment important si vous voulez en tout cas vouloir réussir une captation qui qui donnera son effet j'espère vraiment que vous arrivez à m'entendre j'ai mis un enregistreur externe avec ça donc voilà donc ici je vais lancer deux trois enregistrements et on va regarder un peu ce que ça donne alors par rapport à l'angle que j'ai j'ai mis en 4k 60 images secondes en 8 bits comme ça ben au moins la personne pourra réutiliser les rushs et cropper dedans si elle en a envie donc voilà j'essaye de filmer deux trois plans alors là ça va assez lentement parce qu'en fait vient avoir d'un gros crash un peu plus haut donc ici ces drapeaux jaunes donc ils vont un peu plus lentement mais au moins mais voilà ça me permet de refaire quelques plans couvrir entre autres l'équipe pour laquelle je dois vraiment filmer qui est l'équipe Grasseur Team ainsi que le pilote Arnaud Santamato excellent pilote d'ailleurs un super bon temps aux qualifications maintenant le problème qu'il y a c'est que les qualifications ont eu lieu sous un grand soleil et aujourd'hui c'est une merde totale au niveau de la météo alors point important quand vous êtes comme ça un second caméraman bien vérifier avec le chef d'équipe toutes les informations techniques quel format filmer est-ce qu'il faut du v-log la balance de blanc est-ce qu'on reste bloqué à 5600 ou est-ce qu'on laisse en balance auto quel type de cadrage quelle cadence d'image tout ça est vraiment important donc assurez-vous un super bon une super bonne communication avec le chef d'équipe ah oui autre point comment ça se fait que j'ai été ici engagé par Global Movie et bien il faut savoir que je l'ai rencontré il y a à peu près deux ans non même plus je crois que c'était il y a trois ou quatre ans sur une captation je commençais à peine c'était mes tout débuts et un conseil que je vous donne ne voyez jamais les autres sociétés les autres caméramans ou autres comme étant une concurrence mais comme étant des collègues c'est super important c'est en se présentant à d'autres qu'on attire d'autres contrats et qu'on peut être embauché sur des événements comme celui-ci donc à chaque fois on est tous des collègues il n'y a pas de concurrence on travaille tous ensemble point super important à retenir alors dans les accessoires aussi de base à avoir sur ce genre d'événement des boules qui est super important sinon on termine sourd au bout de deux heures j'attends que les voitures se passent pour continuer j'espère que ça rendra bien sinon si vous m'entendez gueuler comme ça pour rien en plus j'en ai déjà une de boules qui est donc j'entends rien donc je disais monopied super important ce genre d'événement les trépieds faut oublier sauf évidemment si vous êtes un caméraman sur un point fixe un sac super léger moi ici j'ai juste deux boîtiers trois objectifs GH5, GH5S, le Mix 35-100, le Mix 100-400, le Mix 12-35 le gimbal, le Jayune Crane 3 est resté dans le stand pourquoi ? parce que tant de merde assurée donc j'étais pas certain de devoir le sortir donc on verra un peu plus tard si ça s'améliore et j'ai aussi avec moi le Laowa 9 mm mais que j'ai prêté à un des collègues à un autre des caméramans pour qu'il s'amuse avec lui dans les stands à mon avis le son sera pas très bon mais tant pis j'ai pas eu le temps de remettre le micro je vais vite partir filmer un des caméramans qui m'a demandé de le filmer en train de changer justement une roue sur la voiture donc hop j'ai juste pris le GH5 à main levée pour filmer ça c'est vrai qu'on veut tous avoir des petits souvenirs les voitures à l'accueil de bien sûr les voitures à l'accueil de bien sûr à 80 km heure partout dans la réunion comme à la source C'est parti. C'est parti. C'est parti pour un tour, les gars. Deuxième essai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, alors là, la nuit vient de tomber. J'espère que je ne crie pas trop fort dans le micro. La nuit commence à tomber. Donc, le but du jeu, c'est que je vais aller essayer de m'immiscer là-bas dans les petites fenêtres qui sont pour tout le monde. Je suis de nouveau avec le 100-400. Et je vais essayer d'aller justement attraper tous les jeux de lumière qui se trouvent là-bas. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais voilà, ça, c'est un peu le but. Autre petit conseil vraiment important. Je sais que filmer ce genre d'événement peut paraître génial et vous apporter un plus au niveau de votre book ou autre. Mais faites attention. Un événement comme celui-ci, honnêtement, faites fois deux au niveau des prix. Parce que le risque d'abîmer votre matos est tellement énorme sur des événements pareils que ça serait idiot pour celles et ceux qui se lancent dans la vidéo de brader vos prix en vous disant c'est génial, j'ai besoin de ces images pour mon book et d'aller éclater votre matériel qui vous servira à avancer dans le temps et à faire d'autres contrats. Donc ce genre d'événement, le matos en prend vraiment mais plein la tronche. Donc moi je vous conseille en tout cas de faire fois deux au niveau de vos prix quand vous couvrez un événement pareil. De un, parce que c'est intense pour vous et qu'il ne faut pas compter les heures. Et puis de deux, parce que le matos, ici niveau en tempéries, ça en prend mais plein la tronche. Donc faites attention, c'est un autre conseil que je vous donne là-dessus. J'enlève ma casquette à mon avis, vous ne voyez que la peine. Faites attention et essayez de compter fois deux au niveau du prix. Alors c'est bon, j'ai réussi à me faire une petite place. Je vais viser à travers la grille qui est juste là. 4K, 60 images par seconde. Et on va essayer de tirer le meilleur de tout ça et peut-être un peu de slow motion si la montée en isole permet à 120 images par seconde. Alors ici la nuit est en train de tomber. Donc j'ai un magnifique paysage qui est juste devant moi. J'espère de nouveau que vous arrivez à m'entendre. Là j'ai les voitures qui sont en train d'arriver. Donc j'ai déjà fait quelques beaux plans où on les voit vraiment débarquer avec les jeux de lumière. Toujours avec le 100-400, j'essaye vraiment de faire des close-up de malades. Je crois que c'est le but en tout cas sur un tel événement, c'est d'avoir des magnifiques close-up. Donc là de nouveau, j'essaye de les avoir pile poil dans le tournant. En plus ici, vu que la nuit va tomber et qu'il va faire sombre, tout ce qui est frein céramique va commencer à chauffer. Donc on va vraiment voir de magnifiques lumières rouges qui vont apparaître au niveau des étriers de frein. Donc tout ça va être assez sympa à voir. De nouveau, j'essaye de prendre un maximum de choses à l'écran et de vous partager, de vous donner vraiment mes meilleurs bons points. Des événements comme celui-ci, je n'en fais pas énormément sur l'année, qu'on soit d'accord. Je dois en faire à mon avis 3-4, pas plus. Ici à Spa Francorchamps, c'est la troisième ou quatrième fois que je viens. J'étais déjà venu pas mal de fois avec EDF, entre autres lorsqu'ils avaient fait des essais de Formule E ici. Donc c'était assez sympa. Maintenant, un événement comme les 24 heures de Francorchamps, c'est la toute première fois que je le fais. Et honnêtement, c'est assez sympa. Bien sûr, il faut avoir la météo qui va avec. Mais honnêtement, là, c'est assez sympa à effectuer comme event. Maintenant, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le matos en prend mais grave plein la tronche. Donc faites vraiment attention sur ce genre d'événement sportif. Évidemment, il y a tout ce qui est respect de règles de sécurité. J'ai directement dû passer un test avec des questions un peu pièges, d'autres un peu plus faciles. Sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Donc voilà, la soirée va tomber. À mon avis, je vais retourner au camion et aller dormir 1h ou 2h vers 1h du matin ou vers 2h du matin. Il y aura un petit creux, à mon avis. Oui, jusqu'à 4-6, il y aura un petit creux. Et puis après, il y aura le coucher du soleil. Le but du jeu sera un événement pareil d'endurance sport automobile. C'est évidemment que la voiture ne crame pas. Donc ça, c'est vraiment le but du jeu. Maintenant, l'avantage, c'est que le team pour lequel je filme est vraiment un super bon team. Et l'année dernière, ils ont fait les 24h. Donc on a de toutes bonnes chances de faire la même chose cette année. Je suis super content. On continue. Bon voilà, ici, je viens de revenir dans le camion. Il est bientôt 11h30 du soir. Donc c'était l'occasion vu que, de nouveau, c'est le déluge dehors. Je vais me poser ici jusqu'à 1h du matin parce qu'il prévoit de la pluie jusqu'à 1h du matin avant que je me pose. Donc en fait, on fait un petit récap. Ce que je disais dans mes stories, ce que vous voyez qui se trouve juste devant moi, en dessous de mon Jayoon Crane 3, c'est un disque dur externe qui est directement alimenté par sa propre batterie. Et alors, si vous regardez, voilà sur le côté, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une entrée pour une carte SD ainsi qu'une carte micro SD. Oui, un micro SD si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, carte SD, ça, c'est certain. C'est un disque dur qui fait 4 Teraoctets. Il existe aussi en 2 Tera. Moi, j'ai fait l'américain en l'achetant en 4 Tera. Je n'en ai pas l'utilité. En fait, j'aurais dû prendre 2 Tera, c'est suffisant. Si par contre, vous travaillez en équipe et que vous êtes plusieurs, prenez-le en 4 Tera. Ça vaut la peine. Mais sinon, 2 Tera, c'est suffisant. Je l'ai depuis bientôt. Je l'ai depuis un peu plus de 2 ans. Et honnêtement, c'est un super bon investissement. Faites-le. Moi, il me sert énormément, surtout quand je pars à l'étranger, genre un mois. Je mets tous mes rushs dessus. C'est vraiment génial. C'est une super bonne bécane. Donc, c'est le My Passport Wireless Pro de chez Western Digital qui fait ça. Donc, ça, c'est vraiment top. Moi, j'ai une crème 3 qui est directement présent. Autre outil indispensable, il est ici. Vous ne l'avez peut-être pas vu pendant que je m'enregistrais tout à l'heure sur le circuit. Mon gilet photo. Mon gilet photo. Vous avez beau vous en foutre autant que vous voulez, on peut rire de moi avec ça. Honnêtement, c'est top. Sur des événements pareils, c'est top. J'ai tout qui est directement à disposition. J'essaye, en fait, autant que faire se peut, d'époser le moins possible mon sac à dos. Donc, voilà. Ça, c'est le but. Au niveau de mon sac à dos, on va retrouver... Je regarde parce que j'ai quasiment plus de batterie sur la caméra Insta. GH5, GH5S, Lumix 100-400, Lumix 35-100, Lumix 12-35. Une petite batterie de secours supplémentaire. Des câbles, un zoom H1. Ici, on retrouve des mouchoirs. On va retrouver filtres. Et alors, oui, des frisques petits... Mon iPhone pour mes applications mobiles parce qu'Android, les applications ne sont pas géniales. Et ici, on va retrouver toutes des batteries supplémentaires, des petites vis. Oui, tout ce qui est batterie. Donc, voilà. Donc, vous voyez, au niveau matos, j'ai essayé de faire le plus light, entre guillemets. GH5, GH5S, Lumix 35-100, Lumix 12-35, Lumix 100-400. Et avec ça, honnêtement, il y a très peu de choses que je ne sais pas faire. J'ai bien entendu, en plus, le Laowa 9mm, mais que je vais utiliser demain dans la journée. Là, je l'ai passé à Camille, donc, de Global Movie qui s'éclate avec celui-là dans les stands, dans les paddocks. Donc, voilà. Donc, là, je vais me poser. J'ai mon petit tapis de yoga qui est juste là. Je vais me poser jusqu'à 1h du matin. Et puis, après, je vais reprendre, je vais me remettre sur le scooter et refaire mes tournées avec les jeux de nuit, etc. Donc, voilà. J'espère que je pourrai inclure des plans que j'ai tournés parce qu'ici, je suis comme second caméraman. Donc, je ne fais pas du tout de montage. Donc, voilà. Je fais uniquement de la prise de vue. Et voilà. Donc, ça sera mon petit endroit pour les deux prochaines heures. On se retrouve un peu plus tard. Et non, désolé. On n'est plus à Francorchamps. On se retrouve dans mon studio. Les conditions de météo faisaient que ce n'était plus possible pour moi de continuer l'enregistrement de ce vlog. Et croyez-moi, j'en suis vraiment déçu. Car j'ai vraiment apprécié, en tout cas, pouvoir vous amener ces images à l'écran. Maintenant, voilà. Il pleuvait tellement. Et la caméra Insta n'étant pas waterproof, ainsi que mon enregistreur Zoom H1 n'étant pas prévu pour des conditions climatiques pareilles. Ce n'était tout simplement plus possible, en tout cas, de continuer ce vlog. Maintenant, j'espère, et si vous me mettez dans les commentaires, réitérer ce genre d'expérience et vous ramener sur le terrain de la même façon. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais au final, ce n'est pas plus mal, car ça va me permettre de revenir sur certains points dont j'ai fait mention durant le vlog sur place, avec, entre autres, le fait que je vous ai expliqué de faire x2 au niveau des prix. Ça peut paraître extrême pour certains, mais au final, pas vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous signez pour un tel événement, par la porte ou par la fenêtre, les images doivent sortir. Peu importe les conditions de tournage, peu importe les conditions de météo, à partir du moment où vous avez accepté de couvrir un tel événement, les images doivent être présentes. C'est-à-dire que lorsqu'on m'a dit, « David, je veux absolument le départ des 24 heures de Franck-Orchamps », eh bien, j'ai dû escalader directement toute une montagne de parpaings qui étaient en arrière d'une foule de spectateurs pour vraiment avoir un point de vue. On était uniquement deux à cet endroit-là, moi et un autre caméraman qui tournait pour un autre commanditaire. Et voilà, on était tous les deux sur cette tour de parpaing qui était vraiment bancale. Et on était tous les deux entièrement trempés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, j'ai sorti mon GSM de ma poche et celui-ci s'était carrément mis en mode eau, c'est-à-dire qu'il m'indiquait, « Attention de bien faire sécher votre téléphone avant de le remettre chargé. » C'est pour vous dire à quel point on était trempés. Il faut savoir que sur ces 24 heures de Franck-Orchamps, pendant 6 heures, il y a eu drapeau rouge. Les pilotes ne pouvaient plus conduire tellement il y avait de la pluie. Et heureusement pour moi, il y a eu quelques périodes d'accalmie, ce qui a fait que j'ai pu vous sortir des images sur place. Mais sinon, le reste du temps, c'était une véritable tempête au niveau de la pluie. C'était assez impressionnant. « Moi, de telles conditions de tournage, je n'avais jamais connu. » Et des pilotes qui étaient interviewés durant justement les 24 heures expliquaient qu'ils n'avaient jamais connu non plus de telles conditions climatiques. Et pour rebondir par rapport à ces conditions climatiques, je vais même revenir sur un fait intéressant. Il faut savoir que durant le tournage, à un moment, j'ai été trouver un des autres caméramans et je lui ai dit très clairement, « S'il s'agissait de mon propre matériel, je ne pense pas que j'aurais eu une telle confiance à le sortir. » Car il faut savoir que le GH5, le GH5S, le Lumix 1235, 3500 et le 100400 que j'avais pour tourner ne m'appartiennent pas. C'est des produits que j'ai en prêt. J'ai la chance d'avoir ça en prêt de chez Panasonic. D'ailleurs, Panasonic, si vous m'écoutez, désolé de vous dire ça. Mais à partir du moment où vous m'avez confié la petite étiquette d'ambassadeur au niveau de la Belgique, je dois vraiment pousser le matériel jusqu'à ses limites. Et au moins, ça me permet, lorsque je rencontre certains abonnés ou d'autres personnes sur des salons sur lesquels j'ai la chance de participer, ça me permet de vous regarder droit dans les yeux et de vous dire, « Allez-y, c'est du matos qui est prévu pour l'extrême. J'ai vécu telles conditions avec ce matériel et je n'ai eu aucun souci. » Et donc voilà, c'est un peu une chance que j'ai d'avoir ce matériel en prêt, c'est que ça me permet de me dire que s'il se passe quelque chose de grave, ça sera un problème, mais ça ne sera pas la fin du monde. C'est une chance que j'ai. Voilà, j'en profite. Mais c'est vrai que de telles conditions climatiques, je n'avais jamais connu. Et à nouveau, si ça avait été mon propre matériel, je ne pense pas que j'aurais eu en tout cas le courage, je n'aurais pas eu cette confiance en moi à sortir certaines des images que j'ai faites durant ces 24 heures. Donc là, j'ai vraiment été impressionné de par la robustesse en tout cas du matériel que j'ai utilisé avec ce GH5 et ce GH5S. Je ne pensais pas qu'il était possible pour du matériel de résister à de tels intempéries. C'est vraiment assez impressionnant. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Et c'est un point vraiment important à prendre en compte, car ça veut dire que pour quelqu'un qui va commencer dans la vidéo ou dans la photo et qui aura l'opportunité de décrocher un tel événement, un tel contrat, eh bien, si malheureusement, il vient à casser son matériel et qu'en plus, le prix qu'il aura négocié pour couvrir l'événement n'aura pas été assez important, eh bien, vous risquez de vous retrouver ennuyé par la suite, car vous ne saurez plus tourné, vous ne saurez plus enchaîné d'autres tournages, parce que justement, vous allez vous retrouver sans matériel. Et un autre point intéressant sur lequel j'ai vraiment envie d'insister, on voit souvent sur des groupes Facebook, entre autres, de passionnés de la photo ou de la vidéo qui veulent se lancer dans le domaine professionnel, il y a une question qui revient souvent, quelles sont les méthodes pour assurer le matériel qu'avez-vous pris comme assurance matos ? C'est vrai, c'est important d'y penser. Mais quelque chose auquel peu de personnes réfléchissent, c'est que le matériel numéro 1 à assurer, c'est vous-même. Sur un tel événement, pour le même prix, lorsque je me déplace de point de vue en point de vue avec, par exemple, le scooter, je peux très bien, en tout cas, tomber avec celui-ci parce qu'il y aura eu vraiment un endroit hyper glissant, je tombe, je me casse une jambe. Lorsque je vais passer à proximité d'un groupe de jeunes qui aura malheureusement un peu trop profité de la boisson, eh bien, certains ont essayé de m'attraper par le sac à dos tout simplement parce qu'ils voulaient monter sur le scooter et aller au point de vue un peu plus loin. Lorsque je tournais à 3h du matin vraiment à l'orée d'un des tournages au coin, à l'entrée d'un des bois pour justement avoir un bon angle au niveau d'un des virages, eh bien, je me suis retrouvé parmi un groupe d'Allemands qui s'amusaient à passer devant ma caméra pour le même prix. Ceux-ci peuvent très bien repartir avec mon sac à dos et tout le matériel qui est dedans. Ce sont vraiment tous des contextes auxquels il faut penser au préalable. Je sais bien que mon discours peut paraître un peu alarmiste et on peut se dire, dis donc David, toi, tu es le genre de gars qui aura pensé à faire le parachute avant de penser à l'avion. Eh bien, non, je préfère me dire que je suis la personne qui aura pensé à prendre le parachute et à le mettre dans l'avion. ça ne m'ennuie pas du tout de prendre des risques mais je vais avoir une solution de secours au cas où il y aurait vraiment un gros problème. Donc, pensez à tout ça lorsque vous aurez l'opportunité de couvrir un tel événement. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Assurez-vous un maximum de sécurité que ce soit par rapport au matériel ou que ce soit même par rapport à vous-même. Vous devez vraiment vous assurer la continuité dans les jours qui suivent de vos prochains tournages que ce soit par rapport à votre matos ou par rapport à vous-même. Je ne vous raconte pas la situation si à la suite d'un événement comme celui-ci je venais à me casser une jambe et bien voilà et que je me retrouve avec un arrêt de tournage pendant deux mois je fais quoi par rapport au contrat que j'ai déjà signé je fais quoi par rapport à mes crédits que j'ai en cours comment je fais c'est une situation qui n'est pas vraiment gérable. De nouveau le but d'une capsule comme celle-ci c'est de vraiment vous montrer l'envers du décor tous les paramètres qui sont à prendre en compte lorsqu'on se lance sur la captation d'un tel événement. Après on ne va pas se le cacher couvrir des événements pareils ça met juste le sourire. Je revis une deuxième fois l'événement lorsque j'étalonne mes rushs lorsque je revérifie ceci derrière mon écran. C'est vraiment un vrai plaisir de se dire que voilà on a participé à un événement d'une telle envergure. C'est vraiment grisant c'est quelque chose de nouveau qui nous prend au trip qu'on est passionné et qu'on a la possibilité de sortir des images d'exception pareille c'est tout juste grandiose. J'espère vraiment que cette espèce de vlog making of vous aura plu mettez-le moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse la même chose bien entendu il faudra toujours que j'ai l'accord du commanditaire ici vraiment je remercie spécialement Global Movie c'est une chance pour moi de pouvoir exploiter les images que j'ai tournées et pouvoir vous les diffuser malheureusement toutes les personnes pour qui je vais filmer ne font pas forcément la même démarche ici ça a été le cas si vous me suivez sur Facebook je vous mettrai directement le lien de la vidéo qu'ils auront fait qu'ils auront effectué comme ça vous pourrez voir exactement ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui ce que je vous fais défiler c'est uniquement mes rushs c'est mon propre petit c'est mon étalonnage le petit montage que je vous ai fait en début de vidéo ainsi qu'il y aura juste à la fin de vidéo mais voilà c'est quelque chose que j'ai fait spécialement pour cette capsule-ci ça n'a rien à voir avec le résultat final qui sera diffusé donc voilà si vous me suivez sur la page Facebook Monsieur Caméra je vous mettrai le lien de la capsule de Global Movie comme ça vous verrez le résultat l'ensemble avec le pit lane avec tout ce que ça représente parce qu'évidemment on était à deux à faire les captations donc il y a énormément d'images qui ont été tournées je vous retiens pas plus longtemps sur cette vidéo je vous refais défiler comme je viens de le dire deux trois petites images comme ça vous revoyez de nouveau l'ambiance ce qu'il y avait sur place si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ça me fait super plaisir et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501